A l'origine, c'est professionnel, puisque je suis professeur de mathématiques. Grotendik est un nom qui existe dans le milieu des mathématiciens ou des professeurs de mathématiques. Mais ce n'est pas de cette manière-là. C'est mon collègue documentaliste qui nous passe régulièrement des copies d'articles qui peuvent nous intéresser. Et là, il nous a fait passer une copie du dossier de la recherche consacré à Grotendik, qui était encore vivant et dont on ne savait toujours pas où il était, puisqu'il était en exil depuis des années. Et en lisant cet article, ce dossier, il y a quelque chose qui a tout de suite accroché. Ce n'est pas mon premier projet d'écriture, j'en ai déjà eu d'autres. Donc l'idée d'être toujours un petit peu à l'affût d'un sujet, où que je pourrais intégrer ou sur lequel je pourrais écrire, était là. Mais en lisant l'histoire de Grotendik, il y a eu tout de suite une évidence que j'allais l'écrire. Alors c'est vrai qu'il y a le personnage, sa vie chaotique, son histoire, qui rencontre l'histoire, ses performances mathématiques. C'est le fait qu'il soit un génie absolu du XXe siècle, le fait qu'il soit très peu connu, le fait qu'il se soit brouillé avec tout le monde, le fait qu'il soit son arrogance et tous ses qualificatifs. Mais ce n'est pas ça, après coup, en réfléchissant après l'écriture, qui a fait que j'ai accroché de cette manière-là, d'une manière très immédiate. C'est parce qu'en fait, sur un certain nombre de plans, l'histoire de Grotendik rencontrait la mienne. Pas du tout en termes de compétences mathématiques, ni en termes d'histoire, mais ce qui s'est révélé être, pour moi, qui parlait beaucoup, c'est ce que Richard O'Gart appelle à nommer les déclassés par le haut. Vous savez, le fait de vivre dans un milieu qui, socialement, est supérieur à celui dont on vient. et dont Richard O'Gart a beaucoup écrit là-dessus, et lui-même étant un déclassé par le haut, moi aussi, puisque j'ai fait des études bien supérieures à celles de mes parents. Cette sensation qu'on a de ne plus être nulle part. C'est-à-dire qu'on vit dans un milieu, comme dit O'Gart, je vis avec vous, mais je ne suis pas des vôtres. Et le milieu dont on vient, on peut dire, je ne vis plus avec vous, mais je suis toujours des vôtres. Donc on est entre deux. Et cette sensation, ce sentiment que j'ai, je l'ai retrouvé chez Grotendik. Et la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est l'abandon. Grotendik a été abandonné. Il a été abandonné par ses parents. Il a été, son père l'a abandonné, sa mère l'a abandonné. Et c'est aussi quelque chose qui résonnait énormément dans mon histoire. Donc ça, ce sont les raisons très personnelles. Puis après, il y a l'aspect Grotendik tel qu'on le connaît un peu plus, qui en soi méritait qu'on s'y arrête. Puisque Grotendik est né en 1928, et qu'il a vécu la guerre dans les camps, donc cette période-là qui, à mon sens, conditionnait l'histoire européenne, et qui a fait beaucoup aussi dans mon histoire personnelle, puisque mon grand-père est mort à Mauthausen en 1945, à l'âge de 23 ans. Donc oui, il était résistant, il était communiste. Donc il y a eu aussi toute proportion gardée, quelque chose qui résonnait. Et effectivement, Grotendik a quelque chose de très spécifique, de naître là où il est né, à l'époque où il est né, puis de traverser l'histoire française, et aussi de traverser l'histoire des idées françaises, puisque ça rencontre avec le groupe Bourbaki, l'influence du groupe Bourbaki sur le structuralisme, le fait d'accentuer la recherche sur les structures, le fond plutôt que la forme, qui, me semble-t-il, est aussi une question que j'ouvre dans le roman, mais sur lequel je ne m'attarde pas, qui est celle de remplacer la politique par l'administration des choses, telle qu'aurait pu le définir Marx. Donc ce ne sont plus les hommes qui dirigent, mais c'est des gestionnaires. Et cette influence-là, le structuralisme de Bourbaki le permet. Ensuite, les maths modernes, qu'on a un certain nombre à avoir connus, et aussi le parti pris de l'honnêteté des mathématiques, qui étaient les maths modernes. On a beaucoup décrié les maths modernes. Me semble-t-il qu'il y avait quand même ce parti pris de dire ce dont on va parler, on va le définir d'abord. Donc ça, c'est une démarche qui a été... Donc Grotendi, qui était aussi dans ce mouvement-là, et donc son passage chez Bourbaki, le fait aussi la création de l'IHES, c'est-à-dire l'Institut des Hautes Études Scientifiques, qui est une création ex nihilo autour de Grotendi, à l'image de l'IAS de Princeton pour Albert Einstein, c'est-à-dire on donne tous les moyens à un chercheur, le meilleur en l'occurrence, pour qu'il fasse la seule chose qu'il sache faire et ce qu'il fait le mieux, chercher. Donc une autre obligation. Et avec quand même des arrières-pensées de rencontres entre l'industrie et la recherche pure, histoire de voir est-ce qu'il pourrait y avoir des applications. C'est-à-dire l'importation d'un modèle d'origine américaine en France. Alors on parle assez peu de Grotendi, mais en fait, il a autour de lui énormément de gens qui parlent de lui. C'est-à-dire qu'il y a sur Internet un site qui s'appelle le Grotendi Circle et qui est animé par quelques mathématiciens, Léila Schnepst, qui est une mathématicienne qui enseigne à Paris 6, c'est Winfried Charlotte, qui sont les deux personnes avec lesquelles j'ai énormément travaillé, enfin, dont j'ai beaucoup utilisé les travaux, et qui sont les biographes officieux de Grotendieck. Ensuite, il y a Grotendieck lui-même, qui était graphomane, on peut le dire, puisqu'il a laissé, on l'a parlé là récemment, dans Libération, des 40 000 pages de manuscrits qu'il laisse après sa mort. Il a énormément écrit, et notamment ce pavé de 1 000 pages qui s'appelle Récolte et Semaille, qui se trouve en libre accès sur Internet un peu partout, que j'ai lu, et qui est extrêmement difficile à lire, parce que c'est réellement une pensée qui se cherche dans l'écriture et au moment de l'écriture. Donc c'est des notes qui renvoient à des notes, qui renvoient à des notes, le sommaire fait 30 pages, l'introduction fait 100, enfin, vous voyez, c'est... Donc j'ai travaillé avec que des documents, je n'ai pas tenu à travailler avec des témoignages. Je n'ai pas voulu rencontrer soit les enfants de Grotendieck, qui sont encore vivants, soit les gardiens de la mémoire de Grotendieck. J'ai voulu garder, j'ai voulu travailler sur documents, et je pense qu'en travaillant sur documents, ça m'a permis, justement, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman, c'est une biographie romancée, ce qui fait l'intérêt, je crois, et ce qui fait que c'est chez Alia, parce que c'est un texte un peu hybride, cette partie biographie romancée dans laquelle, effectivement, je mets un certain nombre de choses qui me concernent. Effectivement, je rebondis sur Eschnose, courir, oui, oui, ça a été une découverte en termes d'écriture, en termes de roman, et je pensais, tout à l'heure, on parlait du réel qui est parfois plus romanesque que le roman. Je pense, moi, à Florence Obnace, le cas de Wistreham, qui a été quelque chose d'absolument une révélation dans le travail de l'écriture, parce que c'est une écriture très droite, très sèche. Il n'y a tellement pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'elle vit que le peu qu'elle rajoute suffit à créer toute la beauté et en même temps, ça n'est que le réel. Donc, oui, je pense à des gens comme Annie Ernaud et Eschnose. Effectivement, ce travail-là qui est sur une forme de biographie, une forme de roman, une forme d'écriture du réel et une forme d'écriture assez factuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada